Alors, s'il vous plaît, on va commencer notre deuxième cours, le vagin. Donc, vous avez vu déjà qu'il y a un couple, ça s'agit d'ailleurs de l'appareil génital féminin. Je suis appelée le vagin, il occupe donc la partie inférieure, c'est l'utérus. D'accord ? C'est un conduit qui fait partie du tractus génital féminin et il se situe au-dessous de l'utérus, le col éthérus. Donc, le vagin est la partie, j'ai mis comme définition, le vagin est la partie inférieure du canal génital, vous l'appelez le tractus génital à l'aise. Il trafait aussi le vagin, il est trompe, il est la cavité éthérique et le vagin. Il s'étend millitérus, donc millitérus, parce qu'il y a le col utérin, hop, il y a le vagin. Millitérus, c'est la vue. Il y a qui fait partie des organes externes féminins. D'accord ? Il s'insère sur le pourtour du col utérin. Il y a le col utérin. Il dort, il dort, il entoure. Avec le col utérin, on va être laissé, laissé en place à la formation. C'est-à-dire les deux cul de sac, antérieurs ou postérieurs. Les cul de sac, là, ce sont des replis. C'est des replis dans la membrane, dans le vagin, dans l'épité dans le vagin. Au niveau du cœur, tout ce qui est déchir, il se stagne dans les cul de sac. D'accord ? Le cul de sac, c'est important, surtout dans le frottis cervico-vaginal. D'un analyze des cuisines de la femme. D'un analyze de l'épité. D'un analyze, il y a une partie de le cul de sac. Pour les voir, on fait une étude de le cul de sac. Parce que le cul de sac, c'est un tout qui a été dégénéré. D'accord ? Que ce soit les cilules de la turuse, l'oeuvre, etc. D'accord ? C'est un appareil génital presque comme le féminin. D'un analyze des cuisines de la femme. Par exemple, quand la femme a déjà un cancer quelque part. C'est-à-dire la cavité éthérone, la trompe, etc. Ou elle, cliniquement, ne porte rien cliniquement. Donc, le frottis peut donner une idée quand même. Sur quelques pathologies, les cuisines de l'épité. D'accord ? Donc, le vagin est un conduit. C'est un conduit musculomoraneux. Il contient la composante musculaire, parce que c'est important. Impaire et médian. La musculature, donc, qui se présente au niveau de la paroi vaginale, c'est important. C'est important au niveau du cycle donc monstruel, parce que chaque mois, la femme va avoir le cycle monstruel. Donc, maintenant, il trouve la contraction musculaire, qui va vider avec tout ce qui est déché. D'accord ? Et aussi, nous avons un rôle très important, le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, au cours de la grossesse, il sera un concret renforcement de la musculaire. Au cours de l'accouchement, c'est la contraction, le vagin, qui va expulser avec l'enfant, le bébé. Quand même, il y a un bébé qui va peser 2,5 kg, là, 3 kg. Il y a vraiment un conduit qui est très étroit, c'est grâce à la contraction, la musculature qui présente la paroi vaginale. Bon, bref, la structure logique, c'est simple. Le vagin, qui ne dit qu'on couvre le vagin, on trouve 3 plans. La muqueuse, la musculaire ou l'adventis. Parce que l'adventis, c'est en dehors. Tout ce qui est donc séreuse, qui couvre la cavité peritoneale. On va donc commencer, premièrement, par la muqueuse. C'est simple pour le vagin. On va voir, on va détailler de quoi il est constitué. Il y a un épithélium. L'épithélium qui tapisse le vagin, c'est l'épithélium scratifié, non scratifié. Présente des variations d'épaisseur au cours du cycle menstruel. Dans la phase folliculaire, en même temps, il y a une imprégnation. Il y a des hormones, surtout l'oestrogène, qui va aussi agir sur la paroi vaginale. Mais ça indique épaississement, c'est la paroi vaginale. De la profondeur dans la superficie, il y a plusieurs couches. C'est des couches comme ça, histologiques, à ne pas les modifier. Il y a une couche basale, bien sûr. Qui dit couche basale, c'est la couche qui tapisse la membrane basale. C'est la première couche, d'accord ? L'étatat est génie de tissu conjonctif. C'est le problème. La couche basale est terminative et il y a la plus profonde. Elle est formée d'une seule assise. Parce que les autres couches, comme vous le savez, elles ont été formées de plusieurs assises. La couche a une seule assise. C'est-à-dire les cellules arrondies, comme je vous le dis, les cellules arrondies, toutes les cellules arrondies, une autre couche, sa modification est à la forme de la cellule. C'est comme ça, c'est décrit comme ça. C'est l'histologie. Les cellules arrondies à peu près diamètre d'un micro-mètre, le noyau est plus volumineux, et l'ocytoplasme est basé. Tout le noyau diminue de taille, où la cellule augmente de taille. C'est le contraire. Le noyau est basé sur l'israël, où le site en place est Iqbal. Quand le noyau est basé, tout le noyau est basé sur les couches, il est aussi basé. Donc il y aura des modifications d'une couche à gauche. La deuxième couche est basale, la couche est en train d'être basale et est commune dans plusieurs assises. Les cellules changent de forme. La couche est arrondie et l'ovaleur. Le diamètre est de 15 micromètres. Les noyaux vésiculaires ont des cytoplasmes basophiles. Les cellules sont plus volumineuses que les précédentes. Parfois, le noyau est de 15 micromètres. Le noyau est de 15 micromètres. Les autres cellules. La couche intermédiaire. Les cellules sont polyconales. Le noyau est allongé et moins dense. Le cytoplasme est de 2 premières couches. La couche granuleuse est faite par 3 à 6 cellules allongées. Vous voyez, à chaque fois, la cellule change de forme. Tout l'est allongé. Elle est de grande taille. Le volume peut arriver jusqu'à 40 micromètres. Un petit noyau. Un cytoplasme renferme des granulations. Les granulations sont aussi importantes. Les couches superficielles. Il y a la dernière couche. Il y a les railles qui occupent la superficie. Il y a les railles en rapport avec la lumière vaginale. Donc, cellules très ou la plus allongées. Le diamètre peut aller jusqu'à 50 micromètres. Ici, c'est mature. Le noyau est piquinotique. Si on le piquinotique, il se résume d'un point. Il y a un point. La chromatine est très condensée. Eucionol. Et un aneux. Ce qui nous donne à la scattering. Si c'est une solution que nous donnons pour la femme, c'est que je vais vous raconter à la femme. L'on peut voir. Il y a un clé de cellule. L'une clé. L'on peut voir les cellules. L'on a choisi qui a la couleur. La couche. L'angestine. L'angestine. L'ange que la cellule a une bonne sécrétion. En ce qui concerne la reputation. C'est-à-dire que la femme peut sécuriser l'oestrogène le plus normalement possible. La femme qui me dit le frottis à travers le microscope, n'a aucune substance médicamenteuse. C'est bon. Dans la femme, bien sûr, chaque femme doit avoir un contrôle. Après un an de mariage, le frottis est obligatoire. Il y a un frottis qui donne une idée sur les cancers surtout. Soit c'est un examen de dépistage pour le cancer du col, ou d'autres aussi, il peut donner d'autres idées sur les autres cancers. Donc elle a dit la femme, de temps en temps, chaque une à deux ans, dirait le frottis. C'est simple. C'est un simple examen inodin, il n'est pas douloureux, d'accord ? Qui se fait chez un gynécolore, où il crache donc l'hystolore, dans l'atomo pathologiste. D'accord ? Quand la femme, tout le monde a l'air superficielle, dans le frottis de la femme, tout le monde a dit que la femme est jeune, il y a déjà une idée sur l'âge de la femme. La femme, elle est jeune, ou même si la femme est âgée, elle a une bonne sécrétion sur les oestrogènes. Il y a d'autres comprimés, il y a d'autres sécrétions sur les oestrogènes. Donc, en résumé, dans la profondeur, où nous étudions, la faite de la cellule, sa croix augmente, la chromatine nucléaire devient plus dense, la pignose apparaît, la pignose nucléaire, c'est-à-dire un point, et l'ocytoplasme perd progressivement la basophilite à l'ocytoplasme, où il devient très clair, il devient iosinophile, où il y a une affinité très marquée pour les colorants acides. Nous avons développé un FCV, il y a systématiquement une coloration par le papa Nicolas Roux. D'accord ? Quand elle voit la finité à la cellule augmenter vis-à-vis du colorant acide, quand elle voit la femme, elle est en bonne santé. D'accord ? Donc, elle voit, c'est une fois, faite au niveau du vagin, l'imenteur c'est l'orient, où elle a différentes couches, qui sont basales, parabasales, intermédiaires, superficielles, ainsi de suite. Bon, elle voit la finité aujourd'hui, je trouve le fonds, c'est l'une couche qui est allée à l'intérieur. Elle est faite par l'orient et l'éto-déon, par le monde stratégique, donc elle est activisée. Elle est utilisée par l'orient et l'éto-déon, dans la cellule, et elle voit la lampe, et dans le microscope, on a vu ces cellules. Mais quand on a vu un tissu, comme on a vu, comme on a vu la photo et l'image, on a vu la photo et l'image, on a vu que ça n'a pas de l'angice, d'accord ? Et quand on fait le frottis cervico-vaginal, on a vu ces cellules, on a vu les cellules éparpillées, et on a une idée, sur la cellule. parce que la cellule qui est contre-cancéreuse, on a vu les cellules à travers le frottis. On a vu les cellules basales, qui font le cytoplasme de petite taille, alors que le noyau est augmenté, on a vu les cytoplasmes à l'équipe, le noyau, c'est un point, les cellules superficielles. Ou si on a devant un cancer quelque part, on a vu carrément les cellules cancéreuses. ce sont les cellules normales. Ce sont les cellules normales. Ce sont les cellules basales ou xénophiles. On a vu que les cellules superficielles, ou les cellules intermédiaires, on a vu une bonne idée, sur la secréation, l'ostrogénique de la femme. On a vu les cellules, même si la femme est jeune, ou si elle a vu les cellules intermédiaires, ou les cellules basales, c'est-à-dire que la femme, elle a une bonne fonction. Il faut aider la femme, à mettre des comprimés à base oestrogénique, pour régler le cycle. On ne va rien, parce qu'il y a un blocage sur le cycle, chaque deux mois, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on a vu les lampes, 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 on a vu la lecture des lampes, sur le microscope, on a vu ces cellules, ou l'aspect des cellules. Par exemple, cellules intermédiaires, cellules superficielles, par rapport aux cellules, par rapport aux cellules, par rapport aux cellules, on a vu la description. Et selon la description des cellules, on a vu un résultat à la femme. La femme est tranquille, elle reste tranquille, le frottier est bien, la majorité des cellules de type superficiel, c'est-à-dire que la femme a un bon index oestrogénique, elle reste tranquille, et on a un rendez-vous à deux ans. Après deux ans, on a vu le frottier. Si je trouve la femme déjà, on a vu les cellules intermédiaires, ou par rapport aux cellules, c'est que la femme, malgré son âge, elle est jeune, on a vu une bonne impréviation, on a vu le résultat au frottier, on a vu un traitement avec le frottier, on a vu un contrôle après le frottier, après le traitement. D'accord ? Donc je continue. Le corian, il s'agit d'un tissu conjonctif, calme, large, très riche en fibres élastiques, on a toujours la composante élastique, ou la composante musculaire, ça aide, on a besoin de l'élasticité, les règles, les contractions, la cavité de cône, l'épithélium augmente de taille, ainsi de suite. pour avoir une cellule conjonctive, le corian, il s'agit d'une cellule conjonctive, il est dépourvu aussi de glandes, parce qu'il n'y a pas besoin de glandes, d'accord ? Il est presque toujours humidifié, par quoi ? Par les glandes, par le col utérin. D'accord ? Le col, par l'utérus, il y a la sécrétion, il y a la glaire cervicale, il y a des glandes, il y a des glandes, il y a la glaire cervicale, bien sûr, on a une composanteur, comme ça, toujours la glaire cervicale, bien sûr, le sens descendant. C'est pour cela, le vagin, il n'est pas besoin d'avoir des glandes, d'accord ? Il est toujours humidifié, grâce aux sécrétions, les glandes, le col. Il est très vascularisé, d'accord ? Et il est envoyé, le plus souvent, par les lymphocytes, par les polynuculaires, et les plasmocytes. Il est riche en cellules, immunitaires, pourquoi ? Parce qu'il est exposé, le vagin est exposé à l'extérieur. Donc, c'est un milieu, milieu, tu sais, les bactéries, on appelle les bactéries ou les virus. C'est pour cela, dans le vagin, dans un matériel de défense, dès qu'il y a une infection, il est riche dans les lymphocytes, ou les polynucléaires, ou la bactérie qui a attrapé le vagin. D'accord ? La musculose, il s'agit des muscules, donc lisses, donc elle est constituée de, c'est du musculaire lisse, organisé en deux plans, la circulaire interne, la linge éternelle externe, les liètes vont plus épaisse, par rapport à la précédente. Dans la partie basse, la partie basse, existe donc en plus des éléments musculaires striés. Il s'ajoute la musculature striée, d'accord ? Elle joue la partie externe, plutôt la partie la plus basse, il s'agit d'un autre muscle, les hômas striés, où elle joue un droit mécanique très important, pour l'accouchement. D'accord ? L'accouchement, il y a un effort de la femme, la femme elle doit faire un effort, pour expulser, un effort de défense, pour expulser le bébé. D'accord ? A l'extérieur du vagin. L'advertis, c'est une couche épaisse, elle est dense, d'accord ? Elle est formée, bien sûr, par des faisceaux, de nature de collagène, aussi, qui s'ajoutent des fibres élastiques, et renferment beaucoup de tissus graisseux, les hômas, le tissu adivineux. La vascularisation et l'énervation, toujours, elle est énervée, et elle est très vascularisée. D'accord ? La sensation, l'énervation, c'est surtout le jour de l'accouchement, qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire une forte contraction, d'accord ? Volontaire. Donc, l'accoucheur, il y a la sage-femme, ou bien le gynécolore, ils ont donc besoin, ils déclouent, puis déroulent les pisions. D'accord ? Donc, c'est la déchirure par le saisot, c'est le vagin, pour expulser, sinon, il va étouffer avec le bébé. Et sur le vagin, la femme ne peut pas se contracter, forcément. Donc, il y a l'étouffement, c'est la mort du bébé, imagine. Après neuf mois, l'étouffement, il y a le vagin. C'est pour cela, la femme, quand la femme ne peut pas se contracter le maximum, donc, on a besoin de l'intervention, c'est-à-dire la sage-femme, ou la gynécolore, le médecin, et faire la déchirure, c'est-à-dire le vagin, et expulser, donc, on va dire que c'est manuel, il y a le bébé, et dans ce cas-là, après, la suture, ça suture, parce que là, on a déchiré l'implant, on doit le suturer, et là, la suture, c'est une douleur, au cheville, comme, à ne pas émarcher, d'accord, c'est une très forte douleur, donc, elle est incroyable, parce que le vagin, il est très énervé, et aussi, il y a une perte du sang importante, parce que le vagin, il est très vascularisé aussi. Bon, je termine par l'histoire du jour, donc, c'est un petit cours, l'essentiel, les trois plans, la myqueuse, épithélium coria, les différentes plans, la myqueuse, s'il vous plaît, parce que, il y a une musculature, et l'adventisme. L'istophysio, c'est une cavité vaginale, c'est un conduit, c'est une cavité, tapissée par la myqueuse vaginale, ou la paroi vaginale, elle contient toujours un liquide épais, toujours la cavité, elle est toujours humidifiée, il y a du liquide, s'il vous plaît, il s'agit d'un mélange entre les produits de désquamation de l'épithélium, chaque épithélium, il se désquame, chaque épithélium, il a une durée vie, une demi-vie, d'accord, sa dégénération, c'est un renouvellement par d'autres cellules, nous avons donc la cavité, des désquamations sur l'épithélium, les cellules désquamées, nous avons le mucus cervical, nous avons la glaire, les gynas, le col, le terrain, et des leucocytes, nous avons toujours les leucocytes, parce que c'est une barrière de défense, si jamais la femme a attrapé un virus, surtout les femmes qui fréquentent les sanitaires publics et tout, ou bien, en plus, il y a du sang et des débris cellulaires qui s'ajoutent uniquement pendant le jour de menstruation. En dehors du jour de menstruation, s'il y aura un saignement, il y a une pathologie qui se déclenche, d'accord ? Donc, le sang, il y a toujours des sécrétions, la femme sécrète toujours des sécrétions, c'est tout à fait normal, au cours du cycle, au cours du mois, mais uniquement, on voit le sang, c'est uniquement la période de menstruation, les règles, d'accord ? En dehors de ça, c'est des sécrétions, mais il n'y a pas de sang. Les cellules de l'épithélium, les cellules de l'épithélium, synthétisent donc du glycogène. Le glycogène, synthétisent donc la couche, la couche la plus externe, c'est la couche parabazale. La parabazale a plusieurs assises, la basale, elle a uniquement une seule assise. Donc, les couches les plus externes à la parabazale, ils ont utilisé le glycogène. Le glycogène a un rôle important, le glycogène, et en plus, il y a une flore bactérienne. La flore bactérienne, il y a un lactobacile vaginal, une bactérie, c'est vrai qu'elle s'appelle bactérie, ce n'est pas pathogène, mais c'est une bactérie qui s'appelle ça, ça profite. C'est une bactérie, elle ne s'appelle pas de l'épithélium. Et cette bactérie, elle a un rôle important, que la bactérie ne sache qu'elle sache de la transfert le glycogène à l'acide lactique. D'accord ? C'est une bactérie qui sache dans le vagin, dans la cavité vaginale, elle va transformer le glycogène en acide lactique. L'acide lactique, qui dit l'acide lactique, c'est-à-dire un pH acide. Le pH acide, dès qu'elle sache le vagin, pour éviter les agressions, toutes agressions, bactériennes, virales, parasitaires, les humilles, le pH, c'est la femme, il y a un acide. D'accord ? Donc la flore bactérienne, elle s'approfite, responsable de la transformation glycogène en acide lactique, pour avoir un pH entre 4 à 5 acides, qui limite le développement, c'est-à-dire la flore vaginale, déjà limite la flore vaginale, comme je l'ai dit, c'est 4 acides, mais ça aide le milieu acide. D'accord ? Ça profite toujours le nombre de personnes qui ont été un jour, uniquement pour faire le transfert, et s'oppose aussi à l'invasion par des bactéries pathogènes, et aussi pour ne pas attraper des bactéries, les coulifronostiques. C'est pas bien pour la femme. Les modifications du cycle c'est juste qu'il y aura des modifications cycliques qui marchent dans l'ovaire, la flore, l'écule, la genèse, par un cheveu, pleuvage, le cycle menstruel, qui comporte période menstruel, les 5 premiers jours, les règles, la phase folliculaire ou oestrogénique, où il n'y a plus de l'oestrogène le maximum, la période d'ovulation, la phase luthéale ou progestative, où il est lézimien d'avenir, le progestérone, le progestérone, le progestérone, le progestérone, le progestérone, le progestérone, la synthèse, les hormones ovariennes. Il se traduit par des modifications de la cytologie vaginale dans ces différentes phases. Le cycle folliculaire, il va agir sur la paroi vaginale. Il va acheter les modifications et il va agir sur le vagin. Au cours du premier cycle, la phase de luthéale, il va agir sur la paroi vaginale. Au cours du premier cycle, le progestérone, le progestérone, la deuxième phase, et l'épithélium vaginal. L'épithélium présente une assiette proliférante accompagnée d'une importante synthèse du glycogène. Dans la phase, l'épithélium va augmenter l'épithélium et le magas en même temps. En même temps, il y aura synthèse du glycogène. En même temps, le glycogène, c'est bien pour la femme, il va avoir un acide l'article. L'épithélium augmente progressivement. L'épithélium augmente progressivement. Il y a 14 jours. Mais le premier jour après les règles, ou le cinquième jour après les règles, il y a 400 jours. Donc, il n'y a aucune progression de l'épithélium et de l'élevage. Au cours de la deuxième phase, il y a le terme, les cellules desquoiment. Il dit que les cellules, elles se désquoiment. D'accord ? on salle un volume, ou une épaisseur max. La deuxième phase, sa désquamation, les plantes et les cellules. La synthèse du glycogène est ralentie aussi. Trousse la synthèse du glycogène, parce que sa désquamation, les plantes et les cellules, et l'épaisseur de l'épithélium est timide. C'est donc les variations de l'alhanchoforan à le vagin au cours du cycle menstrué. Maintenant, un cours sur le frottis cervico-vaginal. Ça, ça concerne les femmes. D'accord ? Pour les femmes, donc, un frottis cervico-vaginal, étant, j'ai dit, ça concerne les femmes, c'est-à-dire, parce que les conduits, vous allez avoir les conduits, les conduits, les tractus génital, qui m'achèrent le tractus génital entre la femme, ou le vagin, ou les trompes, ou l'itérus. Pour le frottis, c'est un simple examen. Il est douloureux, il est non douloureux. Il s'agit quoi ? Il s'agit d'un prélèvement de la cellule. Il faut une idée à la femme. La femme, c'est un examen obligatoire après un an de mariage. Après un an de mariage, la femme doit se présenter avec le gynécologue, ou le médecin généraliste. Il y en a beaucoup qui font l'aide au frottis. L'essentiel, il y a une vidéo, où la lecture, elle est adressée pour les médecins biologistes, c'est-à-dire les médecins d'Ikhmou al-microscope, comme nous, les histo-embryologistes, ou la ta'ala napat, ou la biochimiste, essentielle et frottis. Il y a des médecins sous-microscope, où le prélèvement yinder sur une table gynécologique, la femme écarte donc les pieds. On va introduire un instrument, le gynécologue, le gynécologue, le gynécologue, le gynécologue, pour voir le col, pour dégager le col utérin. Dans le gynécologue, on va l'introduire dans la cavité vaginale, et au même temps, on chauffe le col, le col vaginal, et on chauffe les cul de sac du gynécologue. On va préparer trois lames. Une lame pour l'endocol, une lame pour le vagin, et une lame pour les cul de sac. La lame pour un coton-tige, comme vous le voyez, c'est le tublite, il y a un coton-tige. Il y a un coton-tige à la fin, l'indurophile, l'UCBE, l'analyse sur les urines. Il y a un coton-tige, tout est stérile, pour ne pas la fin de la bactérie ou du germe. On va vers l'intérieur, c'est un orifice, il y a le col, le col est dégagé, c'est la femme chauffe le col, mais l'orifice occupe le centre. J'ai le coton-tige, je l'introduis, l'orifice c'est la femme, c'est le col, je fais un mouvement rotatoire, c'est un mouvement de boulot, où j'étale directement, donc j'étale sur la lame, un étalement sur la lame. Après la lame, je dois la déverser directement dans un alcool, pour assurer la fixation sur les cellules. Il y a un flacon dans l'alcool, la col est terre, on fixe les cellules, et on a un deuxième prélèvement, on a un flexo-col, d'accord, on a un flexo-col au vagin, on a la deuxième lame, toujours mentionnée les lames, avant de débuter l'examen, il y a une bonne langue, la bonne langue, la bonne langue, les ongiles, il y a un réglage, l'exo-col au vagin, il y a un étal, et un troisième prélèvement, c'est le flicule de sac. L'alcool, elle va nous donner une idée sur l'appareil, l'appareil en totalité, car il y a desquamé, 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 il y a desquamé. Donc, c'est un examen très important, il va faire assurer l'étude des cellules, c'est un prélèvement cellulaire, c'est-à-dire, on va étudier les cellules, l'aspect des cellules, est-ce que c'est normal, ou est-ce que c'est malin, au niveau du col de terrain, au niveau de la partie profonde du vagin, et qui sera examiné par un médecin, bien sûr le cul de sac, qui sera examiné par un médecin, afin, bien sûr, c'est un examen, c'est spécifiquement pour les médecins, et pas pour les biologistes, afin d'utiliser préconcément certains types de cancers du tractus génital, qui dit tractus génital tout, c'est-à-dire du vagin, du col, de la cavité utérine, des trompes, ainsi de suite. Cellules d'esquamé, de l'endocole, de l'exocole, et du vagin. Il y aurait tout cas, mais les cellules. Les cellules d'esquamé peuvent nous donner une idée sur la cellule. Est-ce qu'elle est bien oublée ? Il apprécie la taille, la forme, les cellules, la taille, la forme, ainsi que la maturation du citron. C'est important. Il peut nous donner une idée sur la forme. Est-ce qu'elle s'écrit une bonne quantité vis-à-vis de l'estrogène ou de la langue ? D'accord ? La finité territoriale varie, la finité, c'est-à-dire vis-à-vis de la coloration. Après la fixation de l'alcool éter, nous passons à l'état de la coloration. Parce qu'il y a, dans le monde, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Après la coloration, quelles cellules prennent la coloration rose, d'autres prennent le bleu, le morve, ainsi de suite. La finité territoriale varie, suivant le degré de maturation des cellules, basophilies et eutrinoclies. C'est-à-dire, tous les cellules bleues, ont un manque d'oestrogène. Tous les cellules éosinophiles roses, ont une bonne imprégnation au nostrogène. Il y a des cellules qui se comparent avec un chevalet là. Par exemple, l'endocolle. Ici, il y a des cellules qui sont en l'endocolle. Ce sont des cellules prismatiques, ciliées, dans les cellules. Nous trouvons donc à quel point nous allons dire le vagin, le vagin dit dans les cellules. Nous avons dit les cellules malpiguiennes. C'est le fruitier. Bien sûr, on a un rapport sur la lame du vagin étalée. On voit plusieurs cellules malpiguiennes de type superficiel, la intermédienne. On précise le type de cellules, vous avez le compte-rendu, où il y a la zone de jonction. La zone de jonction, c'est-à-dire où sont les cul de sac. La zone de jonction entre l'endocolle et le vagin. Ici, il y a plusieurs types. Vous voyez, plusieurs types de cellules. Les cellules desquamides sont dans les zones de jonction. Nous avons, à travers la lecture de la lame, une idée sur un cancer qui se développe, un poids, le tractus vaginal, le génitale. Donc, le FCV est important. Il permet quoi ? Fournir donc des indications sur le plan hormonal, c'est-à-dire à partir de l'OCD. Nous avons un index de la stimulation oestrogénique. La femme est bien stimulée en oestrogène. Un dépistage des lésions très cancéreuses, d'infection par l'HPV, qui se développe des papillomavirus. Qui est le virus ? C'est-à-dire le virus qu'il a dit à la femme. Déjà, la femme va développer un cancer du corps. D'accord ? C'est un aspect, qui est un aspect parmi les cellules. D'accord ? Il y a un aspect typique, même la cellule, c'est un aspect typique, qui est infectée par le virus. C'est-à-dire qu'il trouve la cellule, l'HPV, le virus du papillomavirus. Il va infecter la cellule. Et cela, il met une idée, pour que la femme, elle a attrapé le virus. C'est-à-dire qu'elle va développer un cancer du corps. Il faut que la femme ait ce traitement. D'accord ? Les lésions dysplasiques, c'est-à-dire que les cellules ne vont pas. Je ne trouve pas les cellules normales. Que ce soit la taille, que ce soit la condensation du maillot, il met déjà une idée sur les lésions dysplasiques. Tout ce qui est dysplasique, c'est-à-dire que c'est mauvais pour la femme. Mais dès que la femme présente des cellules dysplasiques, c'est que la femme a dit, elle va présenter un cancer du corps. D'accord ? Ou un cancer d'un point traité. Il permet de traiter totalement ces lésions avant l'apparition d'un cancer. Mais dès qu'elle dit que la femme, elle a l'aspecte à l'inflexion HV de la lésion dysplasique, on doit traiter la femme le plus tôt possible. Et donc, la femme, elle n'atteint pas le stade, c'est-à-dire le cancer. Depuis si précocement, certains types de cancer, elle a l'inflexion à la féminine, ou à partir du cul-de-sac, et ainsi, toutes les femmes doivent avoir un frottis tous les 1 ou 2 ans. Dès que la femme, toujours dit un contrôle, c'est-à-dire le frottis. Chaque 1 ou 2 ans. D'accord ? À partir de l'âge du 1er rapport sexuel, c'est-à-dire après le mariage, s'il existe des anomalies, les frottis peuvent être réalisés à des intervalles plus courtes. C'est-à-dire que la femme, le 1er frottis, déjà, ça ne va pas, il est anormal, je dois, comment dirais-je, raccourcir le délit de contrôle. Le délit de contrôle, ça dépend du degré de la dysplasie. En principe, le deuxième cours est terminé. Je vais vendre.